Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre point météo de la soirée. Alors actuellement, la Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. On a eu l'onde tropicale qui est passée sur la Martinique l'année dernière, qui s'évacue tranquillement au niveau de la mer des Caraïbes. A l'arrière de cette onde, on a toujours une masse d'air qui est assez humide et instable. On a eu des averses assez intenses qui ont été observées sur les reliefs du nord et de la côte atlantique. Des cumuls de pluie de 60 à 80 mm ont été enregistrés dans la région de Saint-Pierre, Font-Saint-Denis ou même du Morne-Rouge. Et pour ce soir, le ciel reste toujours assez nuageux. Les averses sont nombreuses, elles sont même localement de bonne intensité, voire même orageuses. On a des cumuls qui sont quand même assez attendus au niveau des reliefs. Pour vos températures, il fera 25 degrés sur Trinité et 24 degrés sur le Lamantin. Demain, le temps est toujours nuageux. Les averses sont toujours de mise, elles sont quand même modérées à localement fortes, voire même orageuses, surtout à proximité des reliefs l'après-midi. Il fera tout de même chaud sur cette journée. On a 31 degrés sur le Marais ou encore sur Saint-Anne et 30 degrés sur Trinité. Le vent, de secteur Est à Sud-Est. Il est quand même faible, il va augmenter sensiblement sous les averses. On aura quelques rafales qui peuvent atteindre les 60 km heure dans les terres. Et pour la mer, elle est toujours agitée. En Atlantique et Cano, on aura des creux moyens de 1,20 m jusqu'à 1,40 m. Côté Caraïbes, la mer est toujours belle au rivage. Elle est un petit peu plus agitée au large, mais on ne va pas dépasser des creux de à peine 1 m. Passons maintenant à vos prévisions pour la semaine prochaine. Alors lundi, on aura des averses. Des averses qui seront nombreuses. Elles seront un petit peu plus faibles dans l'après-midi. Elles seront par contre marquées au niveau des reliefs l'après-midi. Mardi, enfin, le soleil reprend le dessus dans une atmosphère légèrement brumeuse sous cette journée. Mercredi, quant à la journée des enfants, les périodes ensoleillées sont quand même majoritaires. On aura de rares petites ondées qui vont traverser l'île dans la matinée principalement. Et pour terminer, sur la journée de jeudi, le temps est de nouveau humide. On aura des nuages avec de nombreux averses sur les reliefs toujours. Mais bien sûr, nous reviendrons sur toutes ces tendances lors de nos prochains bulletins. Pour vos températures, attendez-vous une maximale de 32 degrés pour cette semaine et une minimale de 25 degrés. Demain, demain, nous serons le dimanche 21 août. Le soleil, lui, va se lever à 5h50 et se coucher à 18h22. La pleine mer est prévue à 21h39 et la suivante à 22h19. La basse mer à 6h26. Et bien sûr, on pourra souhaiter une excellente fête à tous les Christophe. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Via TV.